Musique Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Boeuf Bourguignon de Jacques Imoifo Aujourd'hui nous sommes à Tours Juste à côté d'une autre ville qui s'appelle Jouer les Tours Et dont est originaire Yves qui a eu un plateau Il nous expliquera pourquoi il est vivier à Jouer les Tours Nous sommes surtout chez quelqu'un que vous connaissez Je ne vais pas encore vous annoncer son nom Car tout à l'heure nous allons n'est-ce pas redonner une de ses chansons Sa chanson phare qui nous a fait vibrer du côté du Cameroun Du côté des carrousels, du côté du Parisien, du côté d'escalier, du côté de où vous voulez au Cameroun Nous allons bientôt la faire donner, vous allez reconnaître la personne si ce n'est pas encore le cas A l'extrémité nous avons un jeune homme Chaque d'entreprise d'origine camerounaise Qui vit lui aussi dans cette région à Tours en France Qui est en train de créer une nouvelle marque de vêtements Il va certainement nous édifier là-dessus dans quelques minutes Le bœuf Bourguignon, comme vous le savez, c'est toujours un concept avec ce bonnet de France Qui est le bœuf Bourguignon Aujourd'hui, Christelle, que nous l'on vous présentera bientôt Ne nous servira pas de bœuf Bourguignon Mais quelque chose qui n'est pas très bien du bœuf Bourguignon Ça pourrait être le bœuf Bourguignon du Cameroun, par exemple Nous allons donc fredonner cette chanson qui a fait fureur du côté du Cameroun Et c'est le concerné qui va l'entonner Cette chanson-là Vous avez compris, c'est le grand de bœuf qui vit désormais du côté de la tourelle en France Il y a longtemps que vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas vu Nous l'avons retrouvé, les équipes de JNTV Plus, l'ont retrouvé pour vous, pour vous du grand bonheur Bonjour Todebeu Bonjour Comment ça va ? Ça va très bien Formidou Non, super fort Dis donc, il faut dire, on ne va pas mentir aux téléspectateurs Il y a 18 ans qu'on ne s'est pas revus Depuis un 10 ans, on ne s'est pas revus Hier, j'arrive chez Natacha Bizeau, qui en ce moment est souffrante Salut à toi, coucou Natacha Elle me dit, mais Todebeu est quelque part à tout J'ai dit, moi c'est coordonné, je vais le voir C'est comme ça que je me retrouve ici Et Todebeu et sa compagne ont eu la gentilesse de recevoir les équipes de JNTV Plus Parmi lesquelles, on est là, qui est dans les plus que vous ne pouvez pas voir Donc, merci beaucoup de nous recevoir à votre domicile On est bien chez vous Je suis très content que vous soyez chez moi Formidale Je suis aussi très content parce que ça faisait 18 ans Je savais qu'on est tout petit Oui, maintenant c'est vie Je suis le plus vieux quoi Il semble être le plus vieux, mais il n'a pas vie, regarde Alors, dis donc, ça fait 18 ans, ton premier album qui fera au Cameroun Dont tu viens de nous pousser un petit cri Comme le cri de guerre sorti en 1994 Oui, 1994 au Cameroun Dans la mouvance des grandes, écoute-ci, nous avons commis dans les années 90 Du pédalé Dans la grande brosse du pédalé Et toi, tu es arrivé avec un singulier Ta façon de danser était singulière Est-ce que tu t'en souviens encore, Yves, de sa façon de danser là Tu peux nous la montrer peut-être Comment on faisait la danse du singe Il fallait appuyer les points C'est bien, c'est comme ça Et c'était comme ça Et c'était comme ça Que j'ai pris la tête de tout le monde Et n'ai jamais vu un Bikouti Comme celui-là Avec des voix Avec des voix Avec des grosses voix Et voilà comment j'ai changé Comme je suis toujours à côté des autres Mais comment tu es venu telle inspiration C'est la vie de tous les jours Ce que j'ai dit dedans Ça te concerne, ça me concerne Ça concerne tout le monde Explique-le-nous Toujours Il faut toujours réfléchir Si je suis là aujourd'hui Je sors d'où Toujours le galer derrière Qu'est-ce que les gens derrière vont dire de moi Et qu'est-ce que j'irai montrer chez moi Parce que chacun A un chez lui Là je suis en France Je suis venu en France Mais je sors de quelque part C'est-à-dire le Cameroun Je suis du sud Je suis de Mvutsi Je suis de Massam Mvutsi Formidable Tu vois Je sors de là Et même quand je suis enfant Je réfléchis Là Qu'est-ce que le tondo va aller montrer Au Cameroun C'est ça que je dis dans le morceau Tu vas monter quoi A Konakama mon grand frère Tu vas aller monter quoi au village Pas de maison Pas d'enfants Pas de femme Qui va te puiser l'eau Quand tu seras fatigué Donc Nous aussi Quand on va rentrer chez nous Qu'est-ce qu'on va aller montrer On a tellement vécu en Europe Quand tu rentres au Cameroun Tu n'amènes pas là où dormir Pas d'enfants Pas de femme Qu'est-ce que tu allais faire Pendant toutes ces années Tu nous ramènes quoi Qu'est-ce qu'il y a de quoi ? Tu as joué toute la vie Tu as joué toute la vie Je vais te taper les nanas Tu t'es tapé tous les nanas que tu veux Les blanches, les verres, les rouges, les jaunes Tu t'es tapé tous les nanas que tu as joué toute la vie Tu vas montrer quoi quand tu vas rentrer chez toi Ouais Très très forte Cette chanson Elle a conscientisé Beaucoup Beaucoup de Camerounais Beaucoup de tes frères du sud Cette chanson-là Tout le monde s'y retrouvait C'est une chanson Un hymne national De la conscience Juste ce que je repoussera Moi-même quand je me couche là Je me posera des questions Toi-même Le retour Par la masse Qu'est-ce que tu vas les montrer Mais je suis content De ce que j'ai fait en France C'est-à-dire les enfants Qui sont déjà grands Ils font des grandes études Tu en as combien là Six enfants Six enfants On ne va pas donner ton âge Six enfants dont trois filles Donc si vous avez Si vous avez la dot du beauté du Cameroun Vous ne voulez rien Nous allons nous en occuper De moteur focal De porte-parole Et négociateur pour la dot des trois filles Elles sont grandes Elles sont quels âges déjà Alors la première La première a déjà 28 ans Le chouf N'est-ce pas ? La deuxième a 24 ans Et celle qui suit à 22 ans Donc Véni ? Donc c'est déjà des... Véni ? Voilà Bon et les trois garçons Donc c'est une très belle équipe Est-ce que tu sais pourquoi J'ai joué les tours Et que tu joues les tours ? Non non Parce qu'il a joué les tours Vous jouez les tours Alors le petit aujourd'hui 20 euros en 26 jours Ce serait bien de prendre contact Avec son club C'est un club Il récupère Et avant qu'il ne devienne Georges Polontek Qui est la pauvre Joplo Cameroun Et avant qu'il ne devienne L'autre Qui est un barça Peut-être Comment il s'appelle encore C'est un barça Un titi Un titi Il faut qu'on l'occuper Attends hein Donc la responsabilité Son papa Qui a conscience C'est des Camerounais Et qui va certainement Faire en sorte que cet enfant Joue pour les nuits en Espagne Il a déjà l'amour de son pays Parce que C'est les enfants Qui regardent notre visage D'où nous sortons Voilà Il a déjà l'amour Les enfants Ils pensent toujours au Cameroun Ils sont en France Ils sont français Mais ils sont Camerounais d'abord D'abord Voilà L'amour du pays Ils savent pourquoi ils sont là Ils savent ce qu'ils doivent faire Pour leur pays Si Dieu leur donne la vie Il y a un autre Qui vient de la même région que toi Qui sait ce qu'il doit faire pour son village Nous allons le saluer du côté du Maroc C'est le colonel Boutou Bonjour à toi du côté du Maroc J'espère que tu vas bien J'espère que j'irai bientôt te voir au Maroc Tu sais tu as mon email Le colonel Boutou On se parle Et on ira te voir avec grand plaisir C'est bravo Car tu es un grand homme Grand homme pardon Tu es un grand homme Qui veut faire des choses Des belles choses pour sa région Et félicitations pour ça Alors nous allons revenir à la musique Après Cette chanson qui fait fureur en 1994 Celui-ci est sorti Jamais ça Jamais ça que vous voyez là Est sorti Nous nous étions perdus de vue Donc j'avoue Il faut être honnête avec les téléspectateurs Que je n'avais jamais entendu parler Celui-ci je n'ai jamais écouté Celui-ci je n'ai jamais écouté D'où je ne vais pas te le rendre Il va repartir avec les équipes de JMT Le Plus Alors de quoi parle cette chanson Le titre Jamais ça De quoi parle-t-il ? Alors Jamais ça Il parle de quoi ? Il parle de Bon le premier titre dans ce album Il parle de Des relations entre hommes et femmes Ce qu'il ne faut pas faire Et ce qu'il faut faire Selon moi Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Il faut faire attention à la nuit Quand vraiment tu rencontres une femme Parce que tu n'as pas toute la vue Par exemple en boîte de nuit Où il y a des lumières Et tout et tout et tout Tu peux dire Tu crois que c'est une femme Alors que c'est un homme Et tu le sauras à la maison Et à la maison Quand tu le sauras Si tu ne fais pas ce qu'il faut Cette femme Que tu croyais que c'était femme Quand elle va te sortir des muscles Tu seras obligé Tu seras obligé De faire autre chose Au lieu de voir Que tu t'attendais aux fières Finalement tu te trouves un bobolo Voilà C'est mauvais hein Donc c'est comme ça C'est ça que je suis en train de dire Dans ce monde Il faut faire attention Les choix de la nuit Même en amour Parce que Bon vraiment Éteindre la lumière Il ne faut pas allumer Pour seulement avoir des questions Pourquoi je dois éteindre Quand tu t'entends ce truc Avis au couple N'éteignez plus Avant de faire autre chose Il ne faut pas éteindre Faites faire la lumière Quand vous vous venez Tu ne connais pas la personne Éteindre et éteindre Pourquoi je dois éteindre Est-ce qu'un bon place mange Est-ce qu'un bon place mange Couvert Est-ce qu'un bon place mange couvert Couvert Mais il faut ouvrir Il faut ouvrir la place Il faut ouvrir la place C'est une bonne leçon de départ Un objecteur de fausse conscience Ça c'est formidable Alors dans cette lourde Je me casse Tu te cassais d'où ? Du Cameroun ? Non D'où ? Je me casse de la maison Parce que j'en ai marre de problèmes Tout le temps On ne peut pas vivre dans l'eau chaude J'en ai marre J'en ai marre Je me casse J'en ai marre J'en ai marre Salut Georges Sébat Tu en avais marre C'est Georges Sébat qui t'a inspiré Alors tu t'es cassé de la maison Je vais casser Je vais casser Tu as vu casser les pieds Oui Autant aller voir Est-ce que c'est pas toi qui lui a cassé les pieds C'est toi qui lui a cassé les pieds J'entends ses défends Moi je ne peux pas dire que c'est moi Je dis toujours que c'est l'autre Éric aussi se défend avec ses amis On va sauter Bon la famille est très importante Très très importante C'est la raison pour laquelle tu es arrivé en France Tu habites tes 6 gosses avec toi Tu les élèves Voilà Tu les aides à monter dans la vie Tout peut finir sauf la famille Oui Les problèmes de la famille Tu montes tu descends Ca se règle Ca se règle Ca se règle La femme peut partir L'argent Mais Il y a toujours Tu es toujours La famille reste toujours La famille reste toujours Et les liens de famille C'est les liens de sang C'est à dire quand ils demandent On prend même le sang à l'hôpital On dit bon Ou bien il est arrivé un truc On dit il faut le sang Il faut le sang Il faut le sang Il faut le sang Le sang qui est mort là Ecoute Les valeurs de la famille Que tu prônes Il y a quelqu'un à côté de toi Qui les prône lui aussi Honoré Tu es arrivé en France Tu étais très jeune A 20 ans presque Un mineur Tu étais mineur Même pour le carrément Quand t'arrives en France La majorité au carrément C'est 21 ans Tu avais 23 ans Tu es arrivé en France En quelques années Tu t'es battu comme ébolion Tu as pris quelques-uns de tes frères Avec toi L'équipe GMT le plus t'en félicite Et va te poser cette question Pour toi Quelle est l'importance de la famille Même si on la connaît un peu Tu vas nous donner Ton importance à la famille Ben écoute Oui c'est vrai que Je suis venu Comme tu l'as dit Très très jeune Et je pense que La force de pouvoir aider les autres Est venu actuellement de mes parents Je pense que j'ai grandi Dans l'idée de partage Et différemment Que par exemple ceux de France Les enfants de France Sont un peu ceux Je pense plus privilégiés Si je faisais comme ça Au Cameroun c'est différent Parce que le Cameroun C'est un pays Je crois Comment dire C'est un pays Où Il y a encore Beaucoup de difficultés C'est à dire Ou s'en sortir Ou s'en sortir Donc j'ai eu cette chance De pouvoir A la fois Avoir Connu Avoir Faire une bonne partie de jeunesse Et aussi Une petite partie En France Donc quand je joue les deux Je me retrouve vraiment Dans la logique Du partage Pour moi ce que je retiens C'est que la force que j'ai Pour aider les autres C'est plutôt la force africaine La force du partage Je vais vous confier un truc Chez les téléspectateurs Il y a 15 ans et demi Quand j'arrive en France Je tombe sur Honoré mon petit frère du quartier Nous sommes De me voir pas dans les trois Nous allons vous expliquer Comment bientôt Je tombe sur lui C'était à l'époque les francs Je n'avais pas une seconde époque C'est Honoré qui me donne 20 francs Dans mes prémices en France C'est Honoré mon petit frère Il y a des traitements Calais de moins 6 ans Qui me les donne Merci à toi Honoré Je te rends cet hommage là En public aujourd'hui Vous n'aurez pas eu J'acquis moins faux Peut-être il ne m'a pas eu De ces 20 francs là Un bienfait n'est jamais perdu Merci beaucoup Je pense que c'est normal 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 Que je revois les 20 francs Ca fait plus de 10 ans 15 ans 15 ans 15 ans 14 ans On va revenir à toi Pour parler de ton travail Alors Après la famille Je pense à toi Est-ce toujours une histoire familiale Ou une histoire d'amour Non Eros Tu penses à une femme Ou tu penses à qui ? Non je pense à une femme Comme on passe toujours aux femmes Mais c'est une histoire Oui Que On n'en parle plus quoi Donc Comme on dit Voilà On en parle Et la mort maintenant C'est quoi ? C'est la mort de ce couple là De cette femme là Ou quoi ? Non C'est la question que je me pose C'est quoi ? La mort Et pour toi la mort c'est quoi ? As-tu trouvé la réponse ? Je n'ai pas trouvé la réponse Pourquoi on est là aujourd'hui ? Pourquoi on est là à cet instant ? Et d'ici 5 minutes qu'on n'est plus là ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est la question C'est la question Et c'est pour ceux qui ont le service Je te souhaite de vivre longtemps Ceux qui ont le service Ah ! Je laisse les mauvais Tout à fait Tu prends les bonnes Pourquoi ? Pourquoi tu viens ? Ben Dis-nous quand même Quand est-ce que tu peux arriver Pour qu'on se prépare au moins C'est que tu passes des fois On perd les gens On te dit Ouais il est parti On attend de toi Tu vas envoyer un truc Nous qui sommes en Europe Tu ne peux même pas On va laisser la mort à côté Ca elle nous fait plus de mal Que des vieilles Et maman maintenant Ta maman était encore en vie ? Non Maman est partie Il y a longtemps Papa est partie Maman est partie Si j'avais une seule soeur De même mère Parce que j'ai Le même père C'est pourquoi ? D'accord La seule soeur que j'avais De même mère C'est partie Donc Quand je parle de maman là La femme Pour moi C'est le début de tout C'est la femme et la maman De tout le monde Même ta propre femme Que tu as à la maison Elle est ta femme Elle est ta maman Elle est ta femme Sur ce plateau On n'en sait rien Les téléspectateurs N'en savent rien Donc On aura un jour N'est-ce pas ? Vous saurez s'il y a une femme A la maison On ne le dira On ne vous cachera pas Si j'ai été vu plus On ne cache rien Ou presque Alors Après cet album On t'a perdu de vie Encore longtemps Tu étais en France Et quand on s'est demandé Est-ce que tu étais encore en ville ? Maintenant Tu es en train de te préparer Tu es le fait Ecouter une maquette Qu'on ne peut pas encore Vous diffuser maintenant Mais En temps Vous aurez la primeur De cet album là Alors Comment l'as-tu institué Alors Les aléas Les aléas de quoi ? Quelles que soient les choses qui vous arrivent Vous devez continuer Avancer Restez optimiste Positive Et persévérant Quoi qu'il vous arrive Demain sera bon Voilà Les aléas de la vie Parce que quand tu n'as plus rien Il n'y a plus personne A côté de toi J'ai pu te dire Même Tes propres enfants Désertent la raison Et c'est là où tu comprends que Comme on vient seul dans ce monde On est même seul On est même seul Tu es entouré Quand il y a certaines choses Belle maison Belle voiture Belle argent Là tu as des gens Mais si tu perds tout ça Il y a moins de personnes qui viennent Donc on ne manque encore de chercher Comme disait Henri du Congrès Qui dit du côté Les gens sont comme le Seigneur Ni ni wa semo O si ben te mo ni Baba O ti ti to lambo Na ma pou Lande na Voilà Vous êtes nombreux à penser ainsi A nous chanter A nous dire Est-ce que vous pensez Que les gens prennent conscience Ça c'est Nous 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 sommes comme des Comment je vais dire Les apôtres Nous on dit des choses C'est l'esprit Parce que la musique La musique c'est l'esprit L'âme de l'esprit C'est pour ça que ça fait mal D'écouter un artiste Chanter Des choses Des choses bizarres L'homme artiste est celui-là Qui dit des choses Présentes Des choses passées Des choses qui vont arriver Qui prédit le futur Prédit le futur Parce que c'est l'esprit Les premiers sons de musique De synthèse Les premiers sons de musique On les écoute Dans l'église La musique est spirituelle La musique est spirituelle La musique est spirituelle La musique peut terminer De là à là Pour bien comprendre T'os devenu nati Dans le sud Et du Cameroun Zone Où le protestantisme est très répandu Toi aussi tu es protestant Je suis protestant de la religion Tu as du chanter Un petit bout peut-être Avec la guitare Parce que ça va faire du bien C'est-à-dire Deux femmes ont discuté Un enfant Et celle qui était la maman de cet enfant ne voulait pas qu'on divise l'enfant en Dieu, c'est-à-dire Solomon le grand roi avait pris une décision de diviser l'enfant en Dieu, c'est-à-dire l'enfant allait mourir. Il faut le partager, parce que voilà, mais celle qui était maman de cet enfant avait dit, Monsieur Solomon, Monsieur le roi, donnez à cette femme cet enfant. Mais quand cet enfant sera grand, il comprendra que je suis sa maman et il reviendra vers moi. Il y a sage décision de la maman. Là, cela aidait seulement à comprendre qui était la vraie maman. Qui était la vraie maman. Et l'autre disait, oui, coupez un peu en deux, coupez cet enfant en deux. Comment tu veux couper un enfant, t'es-à-dire ? C'est là que j'ai commencé à chanter, dans le gospel. Voilà, et c'est là après que je suis allé dans les Martiens, avec Athobas. Salut Athobas. Salut Athobas. Après, c'était bon. Effectivement, c'est avec Bondé que tu sors ton premier album qui fait fureur en 1994. Voilà, avant que tu donnes à manger, tu donnes à boire à l'homme, tu donnes tout à l'homme. Mais l'homme... L'homme est un renard pour l'homme. L'homme est un renard pour l'homme. Ça, c'est l'innovation. Ah ouais. Et les petits enfants de l'homme sont les renataux. Ça, ça sera mon prochain film. Ah bon. L'homme est un renard pour l'homme. Et ses enfants sont les renataux. Bien, écoute, dans cet album, dans ce nouvel album que tu prépares, qui va bientôt paraître, il y a un titre qui m'a marqué, c'est le troisième titre. C'est un bon, si veux-tu nous l'affredonner avec la guitare, pour comprendre quelque chose qu'il y a. Un cappella de Brésil. Moi, je m'appelle Fosca. Tu en veux que non. J'ai dit Fosanabe, c'est-à-dire là, vous me provoquez là. Demain, après-demain, vous allez dire... Si je ne veux pas de problème, ce n'est pas parce qu'il suffit. C'est juste parce que je ne veux pas... Alors, notre président avait dit le silence à beaucoup de monde. Ne provoque jamais. Quand tu ne connais pas, tu ne connais pas. Laisse-le tranquille. L'eau qui dort, tue. Mais l'eau qui coule, qui... Kyrusel, ça ne tue pas, ça t'entraîne. Tu vas accrocher quelque part. Mais l'eau qui dort, quand tu tombes, tu pars. Bon, tu es parti. C'est parti. Comme quoi, mes fiers, vous le chat qui dort. Car le chat qui dort n'est pas forcément mort. Le chat qui dort, il fait le mort. Mais il n'est pas forcément mort. Il n'est pas mort. Alors, Honoré, tu vas nous parler de ta marque de vêtements. Honoré, un peu comme qui est en train de mettre sur pied une marque de vêtements que vous aurez sans doute, pour la primeur, de voir la qualité sur JMTV+, et sur Flamer.be. Honoré, comment as-tu baptisé cette marque de vêtements ? Je me présenterais plutôt comme un jeune styliste, modéliste. Donc, pour le moment, j'ai des projets de marque, mais on n'en est pas encore là. Et pour l'instant, je fais des petites créations. Et là, je prépare un défilé parce que je suis, je vais vous dire que je suis débutant, en fait. Donc, je me suis donné l'objectif de faire un défilé en 2018. Donc, je me donne encore deux ans de travail pour pouvoir vraiment faire une grosse télé, quoi. Il faut que tu saches que l'une création n'est jamais petite. Une création est une création. Oui, oui. Donc, tu es un créateur déjà. Oui. Et ce n'est pas plus petit. Alors, comment as-tu baptisé la marque de ton vêtements ? Est-ce que tu as une marque ? La marque, la marque, ce sera mon nom, honoré Koulka. Donc, HK. Voilà. HK. Voilà, c'est bien ça. Donc, en 2018, tu comptes faire un défilé en France, au Pembroon, dans un autre pays ou autre ? Disons que je veux commencer en France. C'est vrai que j'ai la chance de vivre de deux côtés, mais je préfère commencer en France, quoi. Et puis, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Et sur le peu que nous avons vu, il faut dire que ça a de la gueule, comme on dit. Ça a de la gueule. Ouais, bon. On ne peut pas lui chanter. C'est quoi ça a de la gueule ? Qu'est-ce qu'elle a de la gueule ? C'est quoi ça a de la gueule ? Qu'est-ce qu'elle a de la gueule ? Qu'est-ce qu'elle a de la gueule ? C'est ça a de la gueule. Merci beaucoup. Je t'en prie, je t'en prie. Donc, quelqu'un nous fait les grands signes, là, Christelle veut vous servir quelque chose de bourguignon. Alors, Christelle peut entrer sur scène. Oui, Christelle, mais Christelle, c'est celui de rôle à primeur d'être montré. Je suppose que tu accepterais que nous montions, Christelle, que nous parlions d'elle un tout petit peu. Ah oui, bien entendu. Si je suis bien d'accord, c'est la femme de la maison. Christelle, c'est la compagne de Todobe qui nous fait la jante cesse, qui fait la jante cesse à l'équipe de JMTV+, qui sont là recevant aujourd'hui, dans leur domicile, en plein centre-ville de Tours. Voilà, Christelle, entre que l'on te voit, qu'on te voit que le dos, et tu vas regarder là pour que l'on te voit. Par là, tu vas venir à côté de nous, là, Christelle, pour qu'on te voit bien, viens, Christelle. Il faut une chaise, hein ? C'est ça, c'est pas grave. Tu vas miser de ta chaise quelques minutes, et tu la reprendras. Je crois que Christelle, assigne-toi. Assigne-toi. Merci. Voilà, tu n'es pas obligé de ne pas faire besoin à ton homme, hein ? Bon, c'est aussi, hein ? Voilà, donc, vous avez compris, c'est notre chéri qui a ce problème, voilà. Alors, c'était combien d'années tous ensemble, Christelle ? Euh, ça va faire bientôt trois ans. D'entend trois ans ? Hum-hum, on reste notre troisième année. Troisième année ? Ouais. Allez, vas-y, passe-lui la pommade. Quel jardin est-il ? Non, mais c'est un homme sage. Il est sage. Très sage au niveau esprit. Comme l'image du chat. Parce que l'image sage, elle s'embrouche, ça ne fait pas de dégâts. Ah oui, non, 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 non. Oui, pratiquement comme ça. Ah, ça doit avoir ce chat, elle-là. Ouais. Ça doit avoir ce chat, elle-là. À défaut d'avoir un vrai, j'en ai un en photo. Oh, tu m'as refusé. Tu commences à criner, comment ça s'amassait du chat. Bon, dis-moi, quel jardin est-il ? Ah, c'est quelqu'un de persévérant. Quand il a quelque chose dans la tête. Il va aller se couper. Il ne lâche pas le miroir, son poids. Tu vois, il ne veut même pas lâcher sa vitale. Vous pouvez tout les spines. Nous allons arrêter de France. Il ne lâche rien. Comment es-tu tombée amoureuse de ton homme national ? Comment es-tu tombée à cause de lui ? Ah, je ne savais rien de lui quand je l'ai rencontrée. C'est ça qui est bien. Je ne savais rien de lui. On se rencontrait dans une salle de sport. Salle de sport ? Oui. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il t'a vu à montrer les photos d'il y a 20 ans ? C'était un monsieur frêle comme ça qui... Je les ai vus bien après. Bien après. Il ne savait rien de lui. Rien du tout ? Non. Et qu'est-ce qui t'a fait craquer sur l'homme ? C'est le muscle ou quoi ? Non, ce n'est pas ce muscle. C'est quoi ? C'est sa façon d'être. Sa façon de penser. Sa façon de... C'est pas... Je ne connaissais rien de lui. Je ne savais pas ce qu'il était dans son pays. Je ne savais pas qui chanter. Je ne savais pas... Non, je ne savais rien. Tu as juste craqué sur l'homme. Et la suite est en train de s'installer. Excusez-moi mon frère. Parce que je ne le dis jamais qui je suis. Même ici à Tô. Il y a des gens qui ne savent même pas que je fais de la musique. Parce qu'il faut laisser contre ton poste. C'est bon. Et comme ça, tu es parti avec lui. Je vous écoute qu'il est le chanteur. Il te fait écouter... Même pas, c'est les autres. C'est les autres. Les gens qui me connaissent. Qui m'ont dit... Voilà, il est comme ça. Waouh ! Je suis avec une star, sans le savoir. Même pas, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Dis-donc, tu le dévores les yeux. Je ne suis pas comme ça. Alors, dis-donc. Voilà, nous savons que tu as eu des enfants avec une autre femme. Celle-ci t'a particulièrement marqué. C'est pour cela que tu es avec elle aujourd'hui. Et vous nous recevez chez vous. Qu'est-ce qui t'as pour la marquée sur Christelle? C'est déjà une belle femme. Oui, regardez bien. Mais ne tu fais pas. Voilà, c'est une belle femme. Et puis, côté famille, quoi. Côté famille, mes enfants. Elle est bien avec ma famille. Pas seulement avec mes enfants. Vous voilà chez moi. Oui. Normalement, chez le blanc, la culture veut que... Il faut prendre un rendez-vous. C'est ça. C'est quelqu'un qui dit ça. Mais je peux recevoir tous les gens que je vais ici. En une journée, tu me sens là, en bas, tu dis, tu repens sur là. Tu vas monter ici. S'il n'y a rien à voir à la maison, on va aller chercher. On vit comme chez nous. Ça dit que les deux côtés, chacun a fait un pas dans l'habitude de l'homme. C'est ça que j'aime. Or, il y a souvent des blocages. Tu peux rencontrer une personne qui te dit, moi, non. Les gens, tu les reçois dehors. Voilà. C'est formidable. Seulement ça, pour moi, c'est une grande femme. Elle est si grande qu'elle maîtrisse de Bobolo. Qu'elle va nous apporter sur ce plateau en ce moment-là, Christelle. A quoi nous notre Bobolo, alors ? Hein ? Hein ? A quoi nous notre Bobolo ? Les dames de... Maï Bobole. Bon, on va quitter... 100, 2, 3, tu l'as à la table pour manger. C'est vrai, il y a toujours au bois. C'est ça qui fait plaisir, c'est la première fois que tu es allé chez moi. C'est ça qui fait plaisir. Vous voyez tout dehors. Ben oui. Il fallait que l'équipe de vieille, tu veux plus, arrive avec son Bobolo Bourguignon. Tu vois, lui, 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 lui. Je vous propose. Donc oui, là, on dit. Dans le groupe bourguignon, il est Islamic, il manque ton quetoneux, lui, 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 lui. Ouais. Il y a le boulet, il y a aussi le poulet pour le har��요. Hum, hum. mais tu mets à voix, volume bas, volume bas, et puis nous allons, bon ben écoutez, nous allons, c'est à téléspectateurs, conclure cette émission sur ce bambou de bobolo du Cameroun, puis Christelle nous a servi, merci de nous avoir regardé sur JMTV+, et sur Camer.de, on se retrouve dans quelques jours, certainement pas sur ce même plateau qu'à l'Isseron, ailleurs, d'ici là, portez-vous bien, et surtout, gardez la banane, une autre musique pour terminer, si il te plaît. J'ai bien eu le temps, d'en masser ma richesse, je n'avais jamais su que le volant ne dorme jamais. ... Sous-titrage ST' 501 ...